Cette capsule Moodle se veut être un tutoriel pour vous expliquer comment procéder à l'importation du contenu d'un cours d'une session antérieure vers un cours que vous allez donner à la session courante. Notre exemple sera effectué avec le cours 351-201-RK, observé pour intervenir. Supposons que l'enseignant qui donnera ce cours à la session d'automne 2015 veut repartir du contenu du cours qui a été donné durant la session d'hiver 2015. Nous allons vous montrer comment procéder pour éviter de devoir manuellement recréer le contenu de ce cours. Tout d'abord, nous allons valider que le contenu du cours de l'hiver 2015 est bel et bien celui que nous voulons utiliser pour la session d'automne 2015. Donc, nous allons entrer dans le cours 2015-1, observer pour intervenir. Vous voyez le contenu tel que ce cours s'est donné à la session d'hiver 2015. Il nous confirme que c'est effectivement le cours pour lequel nous désirons effectuer une importation pour l'automne. Portons une attention particulière sur le nom de ce cours. Depuis la session d'automne 2015, l'équipe informatique a procédé à la conservation de l'historique de tous les cours qui sont sauvegardés dans la plateforme Moodle du Collège. C'est pour cette raison que désormais, chaque cours est préfixé d'un année et d'un numéro qui correspond à la session à laquelle le cours s'est donné. Dans notre exemple, on retrouve 2015-1 pour la session d'hiver 2015. La session d'été 2015 aurait été 2015-2 et la session de l'automne aurait été 2015-3. Une fois que nous sommes certains d'être positionnés sur le bon cours, dans lequel nous voulons réutiliser le contenu, nous pouvons maintenant aller, à partir de l'écran d'accueil, se positionner dans le cours pour la session courante. Dans notre exemple, il s'agit du cours pour l'automne 2015-351-201-RK, observer pour intervenir. Rentrons dans ce cours. Lorsque vous allez entrer dans ce cours en début de session, vous allez voir que le contenu n'y apparaîtra pas. Il s'agit d'un contenu vide qui aura été créé préalablement, automatiquement par l'équipe informatique. Ce cours contiendra les bons utilisateurs pour la session courante, c'est-à-dire que les bons enseignants y seront automatiquement inscrits, ainsi que les bons étudiants. Dans notre exemple, nous voulons démarrer ce cours à partir du contenu tel qu'il avait été dispensé à la session d'hiver 2015. Nous allons donc nous positionner dans le menu d'administration, plus précisément dans l'administration du cours sur l'option importation. Une fois que vous avez accédé à l'item de menu importation, vous allez effectuer une recherche du cours à partir duquel vous désirez effectuer votre importation. Dans notre exemple, nous allons saisir les premières lettres du cours, qui était 2015-1, espace-espace, 3-5-1. Vous n'avez pas besoin de saisir le titre au complet, seulement les premiers caractères devraient suffire. Dans les résultats de recherche, nous pouvons voir que le cours 2015-1, donc le cours qui s'est donné à la session d'hiver 2015, apparaît. Il s'agit de sélectionner ce cours et de faire « Continuer ». À l'écran suivant, vous avez les réglages de la sauvegarde qui sont automatiquement cochés. Je vous suggère de conserver les réglages par défaut et d'appuyer sur le bouton « Suivant ». À l'écran suivant, qui est les réglages du schéma, vous pouvez déterminer quel type d'activité ou de ressources et même le contenu que vous désirez importer vers votre nouveau cours pour la session d'automne 2015. Encore une fois, par défaut, je vous suggère de laisser sélectionner l'ensemble des choix. Appuyez ensuite sur le bouton « Suivant ». Dans la dernière écran, il s'agit d'un écran de confirmation et de relecture. Vous pouvez simplement vous assurer que tout est bien coché. Finalement, appuyez sur le bouton « Effectuer l'importation » pour lancer le processus d'importation. Vous devriez voir apparaître une progression d'avancement à l'écran. Une fois terminé, un message vous confirmant que l'importation est terminée devrait apparaître. Appuyez ensuite sur le bouton « Continuer » et vous serez maintenant dirigé automatiquement dans le cours pour la session d'automne 2015 avec tout le contenu qui avait été utilisé à la session d'hiver 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !